Merci à vous. Merci beaucoup à Dibou, merci beaucoup à Bob. Ils nous ont régalé pendant ce tournoi For Guys. Tu n'y arrives pas. Je n'y arriverai pas décidément. Mais non, je pense que c'est la fatigue qui commence à parler. Mais la fatigue et l'émotion et l'énergie. 55 000 euros dans la cagnotte. Ça, c'est directement dans la poche de la FM Téléthon. Ça régale. C'est pour la recherche en plus. C'est pour les maladies rares. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on est très bien accompagné d'Astoup. Et oui, on est très bien accompagné par Ketia qui est venue nous rejoindre, nous parler un peu d'elle. Bonsoir Ketia, comment tu vas ? Bonsoir à tous, ça va et vous ? Nous, on va bien. Je ne t'ai pas vu arriver. Tu es arrivée à quelle heure ? 18h30 à peu près. 18h30 à peu près ? Alors, on ne s'est juste pas croisés. Je me cacheais. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? C'est ton premier Téléthon à Paris. D'habitude, tu es dans le sud de la France. Voilà, j'étais à Toulouse. Et là, c'est mon premier Téléthon sur Paris. Et franchement, l'ambiance est super bonne. J'aime beaucoup. Ouais, tu as game un petit peu. Tu es allée voir un petit peu ce qui se passait sur les streams ? Ouais, j'ai regardé un peu ce que tout le monde faisait. Alors, je n'ai pas le niveau. Pas encore. Non, pas encore. Si quelqu'un veut bien m'apprendre. Je connais des super streamers et des streamers. Tu me dis, je te présente. On fait ça. Allez. Eh bien, let's go. Après la petite interview, on trouvera des tuteurs. OK. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, s'il te plaît ? Ou pas ? Ou pas ? Non, c'est ça. Ce serait terrible. Non, je n'ai pas envie. Eh bien, écoute, on n'a pas envie de t'écouter non plus. Sèche-le. Allez. Voilà. On relance Fall Guys. On relance Fall Guys. Non. Raconte-nous un petit peu ton histoire. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se demandent un petit peu de quelle maladie tu es atteinte, quels sont les symptômes, comment tu le vis au quotidien. Avec le sourire, ça, j'ai pu le voir avant de prendre l'antenne, tu vois. Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se posent des questions dans le chat. Alors, moi, c'est Ketia. Oui. Et je suis atteinte d'une myopathie. Oui. Donc, oui. Une maladie rare. Voilà. La maladie rare sont trop nucléaires, ils appellent ça. OK. Et je suis comme ça depuis la naissance. Oui. J'ai perdu la marche à 12 ans. La marche à 12 ans ? Oui, la marche à 12 ans. J'ai eu une opération de la colonne vertebrale. OK. On fait des petites animations dans ma vie, histoire de mettre un peu de piment dans tout ça. Oui, sinon, à 12 ans. Sinon, on s'ennuie. Oui, à 12 ans. Et là, je suis un petit peu plus âgée. J'ai 33 ans. Ah, ben... Voilà, t'es censée dire que tu fais pas ton âge. J'allais le dire. Tu peux m'expliquer pourquoi je suis plus jeune que toi et c'est moi qui fais plus vieux que toi ? C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Je sais. Moi, j'ai 27 ans. On me dit tout le temps que j'en fais 37. Arrête. Je te jure. Mais on n'est pas là pour parler de moi. Non, par contre, pour le coup, moi, je ne pensais pas du tout que tu avais plus de 30 ans. J'en suis. Ben ouais, j'ai 33 ans et du coup, j'ai grandi avec ma maladie. Donc, c'est vrai, ça fait partie de ma vie. Maintenant, ouais. Maintenant, mais c'est vrai que j'ai toujours vu le bon côté de la chose parce que c'est une force quand même. Les gens qui nous entourent, ils sont là vraiment pour se rendre. Et bien, je me suis toujours battue et c'est pour ça que je suis là aussi. Ah ben, complètement. On continue à me battre et le Téléthon, ça donne de l'espoir. Donc, c'est pour ça qu'on est tous là, je pense. On est complètement d'accord. Et d'ailleurs, si vous voulez donner de l'espoir à Kétia, mais pas qu'à Kétia, parce que tu n'es pas toute seule. Tu connais forcément Edgar, que tu as dû le voir traîner. Un grand phénomène, il n'y a pas que Edgar. Il y a le Petit Jules aussi dont on parle souvent. Il y a énormément de personnes qui sont atteintes de maladies dites rares. Et si vous voulez continuer à donner de l'espoir à ces personnes qui, parfois, vous êtes un à avoir cette maladie dans le monde. Parfois, vous êtes trois, tu vois. Toi, tu sais combien vous êtes à avoir ta maladie ? Non, je ne sais pas combien on est, mais typiquement dans ma famille, je suis la seule. Alors, j'ai un frère, j'ai une demi-sœur, j'ai des cousines. Pas de chance. Ou alors, de la chance que pour toi. Chance, amour, moi. Et au quotidien, tu fais des vidéos sur Internet ? Oui, c'est ça, tu as une grande communauté. Oui, alors je suis tiktokuse. T'es tiktokuse. Tu n'aimes pas le terme tiktokuse ? J'essaie de montrer un peu mon quotidien en tant qu'opération dans une situation de handicap. Oui. Je fais un peu d'humour aussi, histoire de dédramatiser les choses. Tu ne te trouves pas très drôle, mais OK. C'est vrai ? On est deux, alors. J'adore, 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 j'adore. J'essaie de faire ça sur le ton de l'humour et puis de répondre à des questions que les gens n'osent pas forcément poser. C'est quoi les questions que les gens n'osent pas forcément poser ? Alors, je veux dire qu'à mon âge, c'est des fois sur la sexualité, les relations humaines, hommes-femmes, hommes, et puis comment on se débrouille. Typiquement, comment on fait pipi, par exemple. Oui, j'avoue. Des trucs de bateau comme ça, mais que les gens se posent comme questions. Complètement. Ça permet aussi de rendre... Tu sais, parfois, moi, je vois... Edgar, il me racontait ça, il me disait parfois dans la rue, il y a des gens, ils me regardent, on me dit qu'ils ont vu un fantôme. Tu sais, vraiment. Exactement. Tu as ce sentiment aussi, toi ? Oui, oui, les gens, il y en a, il reste... Il y a déjà manqué d'avoir un accident juste pour me regarder, quoi. Mais non. Tu t'as dit, OK. Il y a des gens, ils sont... Après, je ne sais pas si ce sont les gens aussi, dès la maternelle, on ne devrait pas habituer les enfants. Oui. À être encourés, voilà, à des personnes en situation d'handicap. Typiquement, moi, qui étais dans des écoles dites normales, j'étais souvent la seule. Ah ouais ? Donc, les gens ne sont pas forcément habitués. Donc, je peux comprendre. Et du coup, c'est quoi la solution pour toi, c'est... Si toi, demain, moi, je te dis, Ketia... Être présidente. Être présidente. Je vote pour toi direct. Je veux bien être ministre, d'ailleurs. J'ai quelques passions pour la politique. Écoute, on va parler. Non, mais c'est quoi la solution, c'est... Pardon, si toi, demain, je te dis, Ketia, va dans une école, parler, sensibiliser les jeunes et tout. C'est déjà quelque chose que tu fais ou t'aimerais faire ? Quand j'étais en Marantinique, je faisais ça souvent. J'allais dans des écoles sur l'île pour parler aux gens, leur expliquer. Oui. Et effectivement, je pense que ça, ce serait bien que des personnes en situation de handicap, avec des maladies rares, aillent dans des écoles, dans des centres de vacances, etc. Pour vraiment vulgariser un peu la chose. Oui. Rendre le truc, entre guillemets, normal, acceptable. Parce que ça doit être pesant au quotidien, parfois, le regard des gens. Oui. Je pense qu'il faut avoir une grande force mentale. Oui. J'ai la chance d'avoir des parents, d'aller des parents qui m'ont dit, « Bon, ben, oui, ok, c'est ta situation, mais il va falloir vivre comme tout le monde. » Donc, on y va. Ça, c'est meilleur. Et moi, je vais te demander, ta communauté sur TikTok, du coup, tu as plus de bienveillance de leur côté ? Alors, honnêtement, j'ai énormément de bienveillance. Même moi, je ne m'y attendais pas. Ah ouais ? Ouais. Je pensais que les gens m'auraient posé des questions, mais ils auraient peut-être été un peu dans le jugement, mais pas du tout. Les gens sont hyper ouverts, hyper attentionnés, très bienveillants. Ok. Et, franche, pour le moment, en tout cas, je n'ai pas eu de mauvaises expériences. Ok, bon, tant mieux. Oui. Je pense que tu dois aussi, pour beaucoup, tu dois être aussi un modèle, tu vois, forcément. Je suis désolé, mais c'est hyper impressionnant. Moi, on lui a parlé avec Dastoup en dehors des caméras. Et je peux vous dire que la tchatche qu'elle a, l'humour qu'elle a, le sourire qu'elle a aussi. Oui, oui. Moi, c'est là où je suis content de faire ce métier, parce que vraiment, je me dis, au moins, on aide des personnes cool. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Vraiment, pour le coup, on fait partie de la famille. Dastoup, tu avais une autre question ? Non, ma question a été posée. Et aussi, quels sont tes prochains projets autour de ta communauté de TikTok ? Alors là, j'essaie de grandir un peu sur Instagram. Ouais. Donc, je rapatrie mes vidéos sur Instagram. Ça a l'air de prendre. Ok. Donc, je croise les doigts que ça continue. On croise les doigts aussi. Pour tout être le meilleur. Eh bien, merci beaucoup. Et à vous aussi. Merci au tout. Merci. Eh, on va te présenter. On va te présenter des streamers, des streameuses et tout. Il faut que tu ailles game un petit peu, là. J'ai envie de te voir défoncer des gens à Mario Kart. Enfin, que sais-je, n'importe quel jeu. N'importe quel jeu. Kétia, c'était trop un kiff de te parler. Tu veux rester avec nous ? Tu veux partir ? Tu sais quoi ? Si tu veux, je te laisse animer, moi. Moi, je me repose. Oui, mais c'est un piège. Il n'y a que toi qui as l'oreillette, Jules. Je lui passe mon oreillette. C'est pas grave. En tout cas, merci à vous. Parce que c'est vous qui êtes cool et c'est vous qui m'avez mis à l'aise. Bon, bah. Ça nous fait vachement plaisir. Et tu sais que c'est vraiment un plaisir à chaque fois de partager un petit peu avec toi, avec tous les autres et tout. On apprend plein de choses et on se sent utile. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les bénévoles qui sont actuellement déployés pour le dispositif Téléthon. Ils sont combien d'estoupes ? Ils sont plusieurs milliers. Ouais, ils sont 210 000. Rien que le soir du Téléthon, autant vous dire que sans ces personnes, on ne pourrait pas faire grand-chose. Donc, merci à eux, bien évidemment. On est à 55 411 euros pour la recherche. Alors, c'est loin d'être fini. Il reste encore samedi. Il reste encore dimanche. Il reste encore toute la soirée. Et pour faire des dons, c'est hyper simple. Soit vous allez dans le chat, vous tapez... Alors, il y a peut-être une commande point d'exclamation don. Je ne sais pas si elle a été mise en place. Sinon, un modérateur enverra le lien. Un modérateur peut envoyer le lien. Sinon, vous allez directement sur le site Téléthongaming.fr. Là, c'est trop trop bien parce qu'en fait, vous pouvez choisir vous-même le montant que vous faites comme don. Et en fait, il y a un petit indice qui vous explique combien vous donnez... Combien, entre guillemets, vous donnez réellement parce qu'il y a une partie déductible d'impôts. Ce qui est vraiment cool parce que finalement, on se dit au moins, j'ai une vision réelle de ce que je dépense, ce que je ne dépense pas. Et on sait qu'en ce moment, avec l'inflation, ce n'est pas super facile pour tout le monde. On sait aussi qu'il y a eu beaucoup d'événements caritatifs sur Twitch et que beaucoup de communautés ont déjà donné. Mais le Téléthon, c'est aussi une oeuvre... C'est aussi une association hyper importante à soutenir. Ça aide les malades qui sont atteints de maladies rares, mais pas que. Ça aide pour la recherche au global. Ça aide tout le monde. C'est tout le monde. C'est-à-dire qu'en aidant Ketia... En aidant Ketia, je... En aidant Ketia, vous aidez une autre personne parce que récemment, il y a eu des recherches autour du Téléthon qui ont été faites et les découvertes ont entraîné des nouvelles méthodes de traitement du cancer. Donc ça aide vraiment énormément de gens et comme on vous le dit, le moindre don, 1 euro, c'est déjà énorme et du coup, évidemment, donner dans l'ordre de vos moyens. Mais aussi, ce que vous pouvez faire, c'est aussi possible de faire des dons par SMS. Il faut envoyer don, D-O-N, au 92 007. Ça prélève directement 10 euros sur votre facture de téléphone. Comme ça, c'est déjà intégré, c'est rapide, c'est facile et nous, ça nous permet de compléter cette superbe cagnotte. Merci beaucoup, merci beaucoup, Ketia. Je vous propose qu'on parte en duplex. Je vous propose qu'on parle. De toute façon, on te retrouve tout le week-end. Toi, tu vas reposer ici. Tu reviens là-dessus. Non, mais je te le dis, là, il est hors de question que tu bouges. Ça y est, ça y est.